aïe le peuple réclame une histoire drôle vous aimez trop ça les filles oh non vous aimez trop ça en tout cas merci 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 les filles merci pour tout voilà je vous envoie toutes les zones positives je demande à dieu de visiter vos maisons lavez vos coeurs parce que la bénédiction que dieu va mettre dans ta maison si ton coeur est noir tu ne pourras pas te rejouir de ça vous comprenez non donc c'est ça en tout cas aïe je vais vous raconter une petite histoire un genre un genre je louais une chambre une petite chambre dans un quartier la chambre en question c'est un gars qui m'avait abandonné là bas les filles je sortais avec un gars là elle m'a grébin lui et moi on a vécu une petite histoire un genre un genre c'était sérieux entre lui et moi c'était sérieux j'habitais même avec lui et puis ses parents sauf que sa grande soeur elle ne voulait pas de moi parce que vous voyez non elle ne voulait pas de moi alors que elle même là elle avait eu des enfants avec un gabonais vous voyez le genre donc elle a fait venir son petit frère du pays et son petit frère est tombé sur moi il était amoureux de moi mais la grande soeur a mis opposition le gars m'a demandé d'aller louer je suis allé louer et un jour il m'a abandonné là bas je dis que vient payer le loyer il me dit non je ne peux pas venir payer le loyer parce que j'ai besoin d'un prêt de un million est ce que tu peux me faire un prêt de un million aïe a donc quand il m'abandonne là il fallait que je me cherche maintenant un jour un jour j'avais fait la rencontre d'un monsieur jacques c'était un français jacques en question il était trop vieux en fait voilà il ne me plaisait pas il était trop vieux mais il était gentil il avait un petit garçon et il voulait construire quelque chose de solide avec moi mais mon coeur n'arrivait pas à s'ouvrir vis-à-vis de jacques parce que il était trop vieux nos gars avec qui je sortais le maghrébin là c'était quelqu'un qui avait besoin de plus que moi tu vois je n'étais pas voilà et jacques et les filles quand je vous dis que j'ai fait pleurer les hommes quand je vous dis que j'ai fait pleurer les filles jacques là il pleurait pour moi il comprenait pas pourquoi je ne voulais pas de lui alors que mon coeur ne voulait pas s'ouvrir pour jacques aïe a c'est comme ça qu'un jour ma copine et moi on décide de se promener quand on décide de se promener là on fait la rencontre de deux blancs maniocs le genre de blancs maniocs quand tu regardes le blanc il n'est plus blanc il est déjà rouge aïe a la copine me dit que voilà une voiture qui est partie s'arrêter là-bas je dis que eux et plus quoi améliore allons d'abord toi si tu es trop bizarre et tout de l'année je dis que oui mais si tu voyais même la voiture le genre de voitures le genre de voitures un genre un jour ils ont fait demi-tour deux blancs maniocs bonjour les filles ma copine répond oui bonjour et tout vous allez où ma copine dit non on est en train de sortir et voilà quoi on va rendre visite à une copine et tout vous voulez venir boire un verre avec nous ma copine dit oui je mène monte les filles même si que tu cherches le mari qualité la qualité la nous voilà maintenant on monte ils nous ont amené boire un verre et après ils nous disent que on va se retrouver le soir on va vous inviter manger un morceau parce que là ils étaient en train d'aller travailler c'est comme ça que ma copine dit oui il n'y a pas de problème et tout vous venez nous chercher à tel endroit donc dans le quartier où moi j'habitais pas là où elle habitait parce que elle elle vivait avec sa mère et elle venait passer les journées avec moi parce que on m'avait abandonné dans une chambre que je ne pouvais plus payer et aïa je ne pouvais plus payer la chambre donc elle venait me voir tous les jours et elle me demandait de sortir histoire de faire notre rencontre aïa ils nous ont déposé dans notre quartier et ils nous ont dit que le soir ils viennent nous chercher pour nous inviter manger les filles la journée la côte médicale faut pas me faire ce que tu m'as fait la journée là faut pas me faire ça hein tu sais que tu as le loyer à payer tu vas faire comment je dis comme est-ce que j'ai dit que je veux pas venir oui je te dis déjà sinon je ne viens plus te voir et moi je te dis déjà tu es trop bizarre toujours en train de penser à fadel toujours en train de penser à fadel fadel c'était le marocat avec qui je sortais qui m'avait abandonné dans la chambre de 35000 au moment où je lui demande de venir payer la chambre il m'a dit non j'ai besoin que tu me fasses un prêt de 1 million aïa donc moi je pensais toujours à lui je voulais toujours de fadel mais fadel m'avait déjà abandonné donc ma copine voulait que je me bouge un genre histoire d'eux parce que je louais ouais non donc quand les gars nous ont laissé elle m'a tiré les verres du nez parce que si elle m'a tiré pas les verres du nez moi je n'allais pas partir au rendez vous là les filles le soir mais non ça prête un genre un genre mes chéris je vous fais la deuxième partie on s'apprête maintenant un genre un genre que on va au rendez qu'il va au rendez-vous